Nous sommes très satisfaits de la coopération Sino-Afrique. Je vous ai donné ici les figures sur vraiment le montant de transferts de ressources financières. Je vous ai donné aussi, on a donné des statistiques par rapport au kilomètre de rails construits, au kilomètre de routes construits, au niveau de la technologie, au niveau de la protection de l'environnement, dans différents domaines de l'énergie. Donc, elle est diversifiée d'abord, mais elle est aussi axée sur les besoins. Axée sur les besoins des populations, axée sur les besoins identifiés par l'Afrique elle-même. C'est ça qui est le plus important. Notre question, c'est qu'elle est axée aussi sur ce que l'Afrique est en train de proposer. Nous avons un agenda de 263. Nous disons à nos partenaires, nous avons défini un agenda. Venez travailler avec nous sur cet agenda africain. Et ce que c'est, c'est sûr qu'en Lachine, c'est à l'idée. Nous avons aussi, c'est un espace de dialogue. Durant tout le FOCAG, il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions à plusieurs niveaux. Et les Africains, on se trouve assez à l'aise dans cet échange. Les Africains, la Chine a ce que l'Afrique a besoin. Et l'Afrique a ce que la Chine a besoin. Nous avons la jeunesse, comme je dis. Au Sénégal, l'âge moyen, c'est 19 ans. Donc, nous avons une population jeune qui sont des travailleurs. C'est une force de travail dont le monde a besoin. Qui doit être formée dans le fait des ingénieurs, dans le fait des mathématiciens, dans le fait des scientifiques, dans le fait des travailleurs dans tous les domaines. Qu'ils puissent travailler et rester chez eux. Nous avons aussi besoin de transformer nos matières premières. Ça, c'est un besoin urgent pour l'industrialisation de l'Afrique. Parce que nous ne pouvons plus continuer à exporter nos matières premières pour qu'on les transforme ailleurs, pour qu'on vient nous les vendre. Nous voulons les transformer chez nous. Les transformer chez nous veut dire que nous allons créer un processus d'industrialisation. Et c'est l'industrialisation qui crée l'emploi. Donc, ça, c'est un autre niveau. Mais nous avons aussi besoin d'infrastructures inter-africaines. Et ce que la Chine est en train de faire est important, parce que la Chine supporte l'intégration, en soutenant non seulement des routes, mais des rails, la circulation ferroviaire. Et ça, c'est capital pour l'intégration. Parce que les peuples vont bouger, les maçonnistes vont bouger. Donc, la coopération entre la Chine, non pas seulement entre pays, mais elle soutient aussi l'intégration africaine. Et donc, je pense que ce que le Sénégal a contribué aux côtés de la Chine a été fabuleux en six ans. Vous allez entendre les statistiques. Nous continuerons, parce que nous allons travailler avec nos frères du Congo. Nous allons travailler ensemble, les opolés, dans ce processus avec la Chine. Et donc, je pense que c'est une initiative et un partenariat fabuleux, dont nous sommes fiers. Les Africains sont fiers de ce partenariat. Si vous avez vu le nombre de personnes qui sont déplacées pour venir en Chine, ce n'est pas seulement parce que les gens veulent faire du travail. On a travaillé et nous avons travaillé à côté de nos frères du Congo. Et nous pensons que c'est une aventure fabuleuse pour l'humanité. Merci. Merci, madame.